Bonjour ! Alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et vous pouvez me retrouver sur le blog de la coiffure qui est un blog pour accompagner toutes les personnes qui souhaitent apprendre la coiffure. Donc je reviens avec Jean-Claude pour une petite vidéo pour vous parler de la soi-disant super astuce pour s'entraîner à la pose de la coloration avant le CAP coiffure. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide gratuit le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. En même temps, si vous n'avez pas vu mon autre vidéo où je vous parlais d'une... comment faire une mèche de star avec de la laque, vous pouvez aller la voir parce que vous voyez la mèche que j'avais fait dans cette vidéo-là, elle est toujours là et... Elle tient toujours, hein, d'accord ? Donc voilà, si vous voulez apprendre à manier la laque pour que vos mèches de cheveux ne bougent absolument plus, je vous laisse aller regarder cette petite vidéo. Alors parlons tout de suite de notre astuce pour s'entraîner à l'application de la coloration. Cette astuce consiste en quoi ? À mélanger de la farine avec de l'eau, le tout à mélanger en bonne petite bouillie sans faire de grumeaux, ok ? Et ensuite, vous l'étalez sur votre tête à coiffer, ok ? Donc justement, je vous parle de cette astuce pour vous dire que cette astuce est une astuce hyper débile à ne surtout pas faire. Je ne sais pas qui a inventé ça, ça fait des années et des années que ça court sur internet et partout. D'ailleurs, quand on commence à prendre la coiffure, absolument presque tout le monde conseille cette astuce pour s'entraîner à appliquer de la coloration sur sa tête à coiffer, pour pouvoir, voilà, s'entraîner aux gestes, etc., pour bien appliquer, pour être à l'aise le jour de l'examen. Et j'ai envie de vous dire, c'est complètement nul. Premièrement, pourquoi ? Tout simplement parce que vous êtes en train de péter votre farine. Le jour où vous allez vouloir faire vos gâteaux et vos crêpes, vous n'allez peut-être plus avoir de farine à cause de votre tête à coiffer. C'est quand même un peu dommage. Deuxièmement, c'est hyper galère à appliquer. Et imaginez-vous tout simplement de vous faire une petite bouille de farine et d'eau. Déjà rien que pour faire une pâte à pizza, comment on en a plein les doigts, comment ça colle. Alors imaginez-vous ça sur des cheveux. Est-ce que sérieux, vous mettrez ça sur vos cheveux ? Troisièmement, vous imaginez comment vous allez galérer à rincer Jean-Claude après ? Et ouais. Donc franchement, c'est l'une des plus pourries astuces qu'on peut entendre dans le monde de la coiffure. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vraie astuce pour remédier à ce problème en espérant un petit peu changer cette astuce dans le monde de la coiffure. Alors, il vous suffit tout simplement d'aller dans un magasin pas cher. Vous savez, style Lidl, Babou. Dedans, vous avez des rayons avec des soins vraiment vraiment pas chers. Donc vous achetez tout simplement la plus grosse bouteille de soins que vous pouvez trouver au prix le moins cher. Vous n'en avez rien à faire de la qualité du soin. Pour Jean-Claude, ça sera beaucoup plus facile de lui appliquer un soin bas de gamme plutôt que de la farine. Et surtout, pour lui rincer votre petit entraînement, ça sera beaucoup plus facile de lui rincer un soin qui leur a été appliqué, même si le soin, c'est peut-être pas du top qualité, plutôt que de la farine pleine de grumeaux. Parce que ça, ceux qui ont essayé, c'est clair qu'ils ont dû bien galérer. D'accord ? Donc moi, personnellement, je n'ai jamais fait cette astuce. Enfin, d'ailleurs, que je ne considère pas comme une astuce. La première fois qu'on m'a parlé de ça, il y a déjà X années. Et je me suis dit, mais sérieux ? Genre, moi, je vais faire ça ? Non, je ne vais pas galérer à faire ça. Donc, je vous invite à changer cette astuce-là. Si vous voulez vraiment vous entraîner à faire quelque chose pour de faux, mettez tout simplement un soin hyper pas cher à votre tête à coiffer. En même temps, ça lui fera un petit soin après toutes les horreurs que vous lui aurez fait. Donc, ça ne lui fera pas de mal. Et ensuite, vous allez lui rincer ça hyper facilement. Ça va lui démêler les cheveux. Enfin bref, c'est gagnant-gagnant. Donc, voilà pour remédier à cette astuce complètement débile qu'on peut trouver dans le monde de la coiffure en une astuce beaucoup plus intelligente et qui ne coûtera pas spécialement plus cher. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura évité de gaspiller votre farine pour les crêpes et les gâteaux. Sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et lâchez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Abonnez-vous à la chaîne YouTube